Le Conseil de sécurité de l'ONU s'accorde enfin. Le résultat du vote est le suivant. 13 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions. La proposition de résolution a été adoptée. L'organisation internationale exige de toutes les parties de faciliter une aide humanitaire à grande échelle. Pas de cessez-le-feu, les Etats-Unis s'y opposaient. Le vrai problème est la façon dont Israël conduit son offensive. Un cessez-le-feu humanitaire est le seul moyen pour commencer à répondre aux besoins désespérés de la population de Gaza et mettre fin au cauchemar qu'elle vit. Car les bombardements et les opérations terrestres de l'armée israélienne se poursuivent. Nous avons sorti cette petite fille des décombres après la frappe. Nous l'avons sortie et elle va bien, Dieu merci. L'aide humanitaire n'entre qu'au compte-gouttes dans la bande de Gaza et reste insuffisante. La communauté internationale redoute une famine. Les circonstances sont extrêmement difficiles. Je veux dire par là que ce n'est pas une vie. Pas d'eau, pas de nourriture, rien. Israël affirme qu'elle continuera à inspecter toute l'aide humanitaire par mesure de sécurité. Côté palestinien, l'ambassadeur à l'ONU salue un pas dans la bonne direction. Le Hamas, lui, juge insuffisante la résolution. Pendant ce temps, les médiateurs égyptiens et qatari continuent les négociations pour une nouvelle trêve.